Salut à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Retrojeux. Je vous propose aujourd'hui un nouveau tuto à savoir comment mettre une carte graphique externe dans un PC portable. Effectivement, la plupart d'entre nous savent qu'un PC portable n'est pas la meilleure solution pour pouvoir jouer à des jeux très gourmands sur PC. En tout cas, ce n'est pas la solution la moins chère. Donc aujourd'hui, je vous propose tout simplement une vidéo. On va transformer un PC portable moyenne gamme. Celui-ci est assez ancien, je l'ai depuis quelques années. Et on va lui ajouter une carte vidéo externe, en l'occurrence GTX 1060 à 3Go. Donc imaginez la puissance qu'aura ce PC après la modification. Donc pour cela, vous aurez bien entendu besoin d'un PC portable. On verra tout de suite après comment faire pour voir si votre PC est compatible. Vous aurez besoin d'un adaptateur comme celui-ci, qui est un adaptateur EXP-GDC Express to PCI-E. Donc qui nous permettra de brancher la carte vidéo externe sur notre PC portable. A l'aide de ce câble qui est fourni avec, qui nous permettra de brancher l'adaptateur sur notre PC portable. Et vous aurez besoin pour ce tuto d'une alimentation ATX. Vous pouvez très bien commander l'adaptateur. Donc celui-ci coûte une quarantaine d'euros et demander à avoir une alimentation avec. Je remercie dans un premier temps Gearbest de m'avoir offert la carte vidéo, ainsi que l'adaptateur qui me permettra de faire aujourd'hui cette vidéo. Dans un premier temps, ce qu'on va faire, on va démonter en partie le PC portable pour voir si celui-ci est compatible. Sachez que la plupart des PC portables équipés de Wi-Fi sont compatibles avec cette solution. Pour cela, vous aurez besoin d'un simple tournevis et on va commencer à démonter la partie arrière du PC pour vérifier où se trouve la carte Wi-Fi. Parce qu'en fait, la solution, c'est d'utiliser le port de la carte Wi-Fi pour y insérer notre câble qui est ici. Et bien entendu, vous n'aurez plus de Wi-Fi dans ce PC. Donc je vous conseille ensuite d'acheter une petite carte Wi-Fi qui ne coûte pas grand-chose. Je vous mettrai aussi un lien en description. Et celle-ci vous permettra de connecter à nouveau votre PC en Wi-Fi. On commence tout d'abord par vérifier les différentes portes qu'il y a derrière son PC portable. Ici, vous pouvez le voir qu'on a le disque dur. Et ici, on a la RAM, donc la mémoire du PC. Bien entendu, avant d'aller plus loin, on retire la batterie du PC. Ça, c'est très important pour ne pas vous électrocuter. Et on va continuer puisque là, je n'ai pas accès à la carte Wi-Fi. Elle doit être ici parce qu'on peut voir ici qu'il y a des aérations. Je pense qu'elle doit se situer à cet endroit-là. Donc on va démonter le disque dur. Et on va démonter le reste de la partie arrière. Voilà, on a enlevé toutes les vis. Maintenant, on va pouvoir retirer la partie arrière. Pour cela, c'est tout simple. Il suffit de déclipser. Si ça bloque, vous vérifiez bien qu'il n'y a pas une vis qui reste. Voilà. Donc la partie arrière est déclipsée. On a maintenant accès au PC. Et on peut voir, donc juste ici, la carte qu'on aura à retirer pour pouvoir y insérer notre câble. Vous pouvez voir que celui-ci viendra juste à cet endroit-là. Dans un premier temps, ce qu'on va faire, je vais rallumer le PC. On va simplement remettre la partie arrière comme ceci. On ne va pas remettre les vis. On va remettre la batterie. On va réinstaller le disque dur. Et on va rallumer le PC. Et ici, on peut voir dans carte graphique, qu'on a une carte graphique Radeon 6600M et une Intel HD Graphic 3000. Donc je vous propose de faire un test. On va utiliser un logiciel qui s'appelle 3D Mark. et qui nous permettra de voir quel est le score, quelle est la capacité du PC à utiliser la 3D. Et donc, on peut voir ici la configuration du système. On a Windows 1064, 6 gigas de mémoire. Bon, le disque dur, on s'en fout. On a le processeur Intel Core i7 2620M, donc à 2700 MHz. Et on a ici, donc, les cartes graphiques. La carte graphique Intel, donc, qui est intégrée à la carte mère. Et on a la carte graphique Gradeon 6600M, qui est une carte dédiée dans l'ordinateur. On va pouvoir lancer le benchmark et voir quelle est la puissance actuelle de cet ordinateur. Voilà, donc, le premier test. On peut voir, tout en bas à gauche, qu'on tourne aux alentours de 8 images par seconde. Donc, ce qui n'est pas énorme. C'est tout à fait honorable pour un PC portable. Ça ne nous permet pas de faire du jeu en 3D. En tout cas, les jeux en 3D dernière génération. On va passer maintenant au deuxième test. Donc, le deuxième test graphique. Celui-ci, je pense que ça devrait tourner un peu plus rapidement. Alors, celui-ci, on tourne à 6 images par seconde. C'est encore pire. Donc, on peut voir que la carte graphique de notre ordinateur n'est pas très puissante. Ça y est, on est monté à 8 images par seconde. 9, on a des pointes à 9. Alors, je ne sais pas quelle est la vitesse à laquelle on va tourner avec la nouvelle carte graphique. Mais je pense que ce sera largement mieux que ça. Le dernier test, le Cloud Gate Physique Test. C'est un test qui va tester la puissance de votre processeur. Celui-ci n'aura pas d'influence sur le changement de carte graphique. Puisqu'il utilise seulement les capacités de votre processeur pour gérer la physique du jeu. Donc là, on peut voir qu'on tourne aux alentours de 5-6 images par seconde. Je pense qu'avec le changement de carte graphique, ça ne devrait pas changer. Alors, quel est le score qu'on va obtenir avec 3DMark ? On a un score de 1731, qui est un score tout à fait honorable pour un PC portable. Le premier test graphique, on a tourné aux alentours de 7,48 images par seconde. Et le deuxième test graphique à 7,33. Je rappelle que ce PC est équipé d'une carte dédiée. Donc une AMD Radeon 6600M. Donc imaginez à la vitesse à laquelle on tournerait si on n'avait pas cette carte vidéo dédiée. Donc on va continuer la vidéo. On va désinstaller la carte graphique AMD Radeon 6600M. Pour cela, on ferme tout simplement la fenêtre. On vient d'en démarrer. On va aller dans paramètres, système, informations système. On va faire gestionnaire des périphériques. Et là, on va cliquer tout simplement sur la carte graphique. On va cliquer sur le bouton droit. On va faire désinstaller. A partir de ce moment-là, je ne pourrai plus filmer le PC puisque la carte vidéo va être désinstallée. Il suffira simplement d'éteindre l'ordinateur et de continuer le tuto. Donc l'installation de notre nouvelle carte vidéo va se faire, comme je disais auparavant, via le port PCI Express de notre PC. Donc on retire de nouveau le disque dur. On va retirer la batterie. On retire la partie arrière de l'ordinateur. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va enlever les deux câbles qui sont ici, qui sont reliés à notre carte Wi-Fi. On enlève la vise qui est juste là. Donc voilà notre ancienne carte Wi-Fi. Celle-ci est branchée sur le port PCI Express. Pour éviter les courts-circuits, ce qu'on peut faire, c'est mettre un petit scotch autour des deux petits ports d'antenne qu'on vient de retirer. On vient prendre notre câble BIST Pro qu'on va brancher sur le port PCI Express. On vient remettre la petite vis. On peut désormais passer le câble juste là. On peut remettre le disque dur. On peut retourner le PCI Express. On peut voir maintenant qu'on a un câble qui sort juste ici du PCI Express. Ce sera le câble qu'on va venir brancher sur le port que je vous ai montré tout à l'heure. On va le brancher juste là. Donc là, c'est ce qui va relier le PCI Express à cet adaptateur. Ce qu'on peut faire maintenant, on peut y ajouter la carte vidéo sur l'adaptateur. Pour cela, vous la mettez comme ça. Vous ne pouvez pas vous tromper de sens. Il y a un détrompeur juste là. On branche la carte vidéo. Maintenant, on a besoin d'une alimentation pour la carte vidéo. Je vous en avais parlé tout à l'heure. Vous aurez besoin d'une alimentation ATX ou une alimentation que vous pouvez demander à être livrée avec. Ce que je vous recommande. Avec le petit adaptateur, vous avez un câble qui est livré avec. Celui-ci, on vient le brancher sur l'alimentation ATX. Comme ceci. Et vous avez l'autre port. Vous cherchez le câble avec les mêmes couleurs. Vous le branchez dessus. Étant donné que la carte vidéo NVIDIA GTX 1060 demande un peu plus d'alimentation. Ici, vous avez un petit port qui est juste au-dessus. Vous avez un câble qui est livré avec la carte vidéo. On le branche juste là. Et on vient chercher les câbles correspondants sur notre alimentation. Là, c'est pareil. Il y a un détrompeur. Vous ne pouvez pas vous tromper de sens. De toute façon, la plupart des couleurs correspondent des deux côtés. On a maintenant notre alimentation qui est raccordée à notre carte vidéo. On va pouvoir poser le tout à côté de l'ordinateur. On branche notre alimentation ATX. On peut voir que notre carte vidéo ne se met pas en route. C'est tout à fait normal. Lorsqu'on va allumer l'ordinateur, on va avoir l'ordinateur et la carte vidéo qui vont se mettre en route en même temps. Donc, on allume l'ordinateur. Ici, on peut voir une petite lumière verte qui indique que l'alimentation fonctionne. De toute façon, on peut voir aussi que les ventilateurs tournent. Ça signifie que notre carte vidéo est bien alimentée et raccordée à l'ordinateur. Ça y est, on a terminé l'installation. Au final, j'ai dû faire quelques petites modifications afin que la carte vidéo fonctionne. Avant tout, je vais vous montrer que la carte fonctionne. Ici, j'ai bien le panneau de configuration Nvidia. Si on va dans Information System et si on va sur Gestionnaire de périphériques, on peut voir dorénavant que j'ai ma Nvidia GeForce GTX 1060 3Go qui est bien détectée. Et si on clique sur Propriétés, ce périphérique fonctionne correctement. Donc, j'ai bien ajouté ma GeForce GTX 1060 sur ce PC. Mais comme je vous le disais juste avant, j'ai dû faire un petit bidouillage. Je vous explique ça tout de suite. J'ai dû installer dans un premier temps la version 368.81 des drivers de Nvidia. Et j'ai dû faire une petite modification dessus pour ajouter la carte GTX 1060 puisqu'elle n'y était pas. Et j'ai en deuxième ajouté les drivers 385.41 qui eux fonctionnent parfaitement sur ce PC. Donc, je vous propose tout de suite de faire un benchmark avec 3DMark. Et vous allez voir que la différence est juste énorme avec la configuration de ce qu'on avait avant. On me propose maintenant un benchmark avec DirectX 12 puisque j'ai ma carte vidéo qui propose ce benchmark. Mais on va, pour comparer avec le benchmark qu'on a fait tout à l'heure, on va faire le Clubgate. Et on va faire Run. Pendant que j'ai le benchmark qui charge, je vous montre un peu la configuration. Donc, j'ai bien ici mon PC portable avec mon écran qui fonctionne. Ici, j'ai mon petit boîtier d'acquisition qui me permet d'enregistrer les écrans du PC. Et ici, j'ai mon deuxième écran avec l'affichage de la GeForce GTX 1060 qui est juste là. Et donc, qui est bien raccordé au PC avec le câble qui va juste en dessous. Et ici, on peut voir désormais qu'on a la vidéo qui fonctionne parfaitement. Donc, je vais vous mettre l'affichage en plein écran. Et ensuite, on viendra faire un petit bilan de cette vidéo. Donc, nous voilà sur la même démo qu'on avait fait en début de vidéo. Et là, on tourne aux alentours des 260, entre 200 et 260 images par seconde. Imaginez, on a décuplé les images par seconde. Donc, c'est juste énorme. On va voir le deuxième benchmark, donc le Graphic Test 2. Donc, pareil, on est à environ 250 images par seconde. Je vous mettrai de toute façon, juste après une comparaison entre les deux tests. C'est juste énorme la différence. Donc, regardez-moi ça. On monte à 280 images par seconde. Pratiquement 300 images par seconde. Avec notre GeForce GTX 1060. Qui est installé en externe. On a le troisième benchmark qui apparaît. Donc, normalement, ça ne devrait pas bouger beaucoup sur celui-ci. Puisqu'il utilise les processeurs et non pas la carte vidéo. Donc, si on a 6 ou 7 frames par seconde, c'est tout à fait normal. C'est parce que ça n'utilise pas la carte vidéo. Voilà donc le résultat. On est à 9 396 points sur 3DMark. Qui est juste un score vraiment très très bon. Regardez, on est à 236 images par seconde pour le premier test. Et 292 images par seconde pour le second test. C'est juste énorme les amis. Donc, il est bien précisé. Nvidia GeForce GTX 1060 3Go. On a le deuxième GPU. Donc, qui est la carte qui est préinstallée. Et la troisième carte vidéo. C'est celle, la carte vidéo dédiée qu'on avait dans l'ordinateur de base. Que j'ai désinstallée. Donc là, c'est normal. Si c'est noté, cette carte vidéo de base Microsoft. On a le CPU, donc le Intel Core i7 qui lui n'a pas bougé. Et donc voilà. Je vais vous mettre rapidement une comparaison entre les deux vidéos. Donc, pour que vous voyez bien la différence. Ainsi que le score final. Donc, regardez-moi cette différence entre les deux. Du côté gauche, on a avant avec la carte vidéo dédiée du PC. Et à droite, on a le benchmark. Donc, qu'on a fait sur notre Nvidia GTX 1060. Qui est branché en externe sur notre PC portable. On va terminer cette vidéo sur le dernier benchmark. Le Time Spy. Donc, celui-ci qui fonctionne uniquement avec les cartes vidéo compatibles DirectX 12. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir en description. J'ai mis pas mal de choses pour ceux qui s'intéressent éventuellement. A mettre une carte graphique externe dans leur PC portable. Vous trouverez tous les liens en description. Pour ceux que ça intéresse. J'ai mis aussi des liens pour éventuellement les codes d'erreur 43. Donc, que j'ai eu notamment sur ce PC. C'est pour ça que je vous ai expliqué tout à l'heure. Notamment que j'ai dû mettre deux drivers à la suite. Pour pouvoir faire fonctionner cette carte vidéo. En tout cas, je vous remercie. Et je vous dis donc à très bientôt sur ma chaîne Retrojeu. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501